Scène de joie à l'école première publique Château d'eau dans la commune de Cocody. Ses enfants candidats au CEPE et au concours d'entrée en 6e session 2013 sont admis. Je suis à 128 points. Je suis contente d'aller au collège. J'ai 118 points. Je passe en classe de 6e. 67,03% c'est le taux de réussite au niveau national du CEPE et du concours d'entrée en 6e session 2013. Ce résultat est nettement supérieur à celui de 2012, estimé à 55,91%. Plusieurs raisons expliquent cette amélioration des résultats selon la directrice des examens et concours. Les enseignants ont accepté la trêve des grèves. Quand il s'agit d'une raison d'état, ils ont non seulement fait des efforts pour terminer le programme, mais plus, ils ont aidé leurs élèves à faire des révisions. Le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé par la DECO à Grand Bassam. Ensemble avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif, nous n'avons pas fait qu'accuser les élèves. Nous nous sommes aussi intéressés sur notre part dans leur échec massif. Nous avons visité tous les compartiments de notre système d'organisation des examens. Depuis les classes en équilibrant les coefficients, nous avons revu les étapes de la production des sujets, de leur sécurisation, les oraux, les écrits, les corrections et les délibérations en mettant un accent sur la qualité des jurys et la responsabilité individuelle. Cette année, ce sont 448 275 candidats qui ont affronté le concours d'entrée en 6e et le CEP dans 1750 centres d'examens. Au classement final, la Direction régionale de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Séguela arrive en tête avec 88,23%, pendant que celle de Dimocro ferme la marche avec 39,65%. Sous-titrage Société Radio-Canada